Thierry Lhermitte, on est obligé de vous poser la question Où en êtes-vous de votre projet d'adaptation au cinéma de la série d'Éric ? Je suis en écriture tous les jours avec mon ami Bruno Gouhéry, avec Simon Mikaël et on est en écriture par internet évidemment, par Skype, tous les jours donc ça avance très bien Alors donc là vous avez profité de ce confinement pour avancer sur Déric très vite pas trop vite quand même parce que c'est Déric Il ne faut pas aller trop vite non plus Non mais ça avance très sérieusement Donc voilà, on apporte la preuve supplémentaire que ce n'était pas une blague quand vous nous aviez révélé ça Non, 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 non Tout le monde nous a demandé si c'était une blague Oui, parce qu'il en fait tellement habituellement Je sais, je sais, je sais, les gens en doutent mais quand vous verrez la belle affiche Alors justement, le casting, vous avez votre Déric ou pas ? Non, là on n'est pas encore déterminé On est dans l'écriture et on rigole beaucoup Ah bah c'est bien, c'est bon pour nous ça Est-ce que pour finir, vous pensez que vous, vous allez vous attribuer un rôle dans ce Déric ? Oui, 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 sûr J'aurais quelque chose Je ne sais pas, mais c'est sûr que j'aurais quelque chose Donc là, l'écriture se termine Il va falloir patienter quelques... Bah là, en plus avec cette crise, évidemment, ça va tout ralentir Il va falloir attendre un peu plus pour que Déric reprenne vie au cinéma Oui, mais le temps qu'on fasse l'écriture et tout, non, non, non Que ça se finance, ça ne se tournera pas cette année, ça se tournera en 2021 C'est pas de problème Il faut juste trouver la péniche Pour faire les poursuites C'est en cours Les courtes poursuites Non, 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 non...